Oh yeah, oh yeah, mes braves ! Alors aujourd'hui, c'est un grand jour, je vais vous parler d'un gros manga qui est, pour ceux qui aiment la baston, vraiment sans pouvoir quoi, la baston réelle, niveau dessin et niveau chorégraphie, j'ai rarement vu mieux j'ai rarement vu mieux, et c'est un manga très coté au Japon, c'était le top 2 dans les années 90 au Japon, c'était le top en France, c'est sorti dans les années 2000 par Gélu, et je pense que ça n'a pas trop marché on était juste une poignée à le lire, c'était sorti en plus pile en même temps que Jojo's Bizarre Aventure, donc ça n'avait pas accroché comme Jojo's d'ailleurs, Jojo's c'est sorti en manga dans les années 2000 personne ne lisait ça, ça a été popularisé par l'anime mais personne ne lisait ça, tout le monde n'en avait rien à faire et du coup, c'est dans la catégorie Furio Furio, en général c'est les lycéens qui se battent entre eux c'est une catégorie de manga dedans on peut avoir Clover, on peut avoir Worst que j'aime beaucoup Krause aussi, qui est le prédécesseur de Worst on a Coq de combat c'est pas vraiment un Furio, mais bon, quand même, ça y ressemble on a quoi d'autre ? voilà, et puis on a plein d'autres de très bons Sugarless, si je ne l'ai pas dit il y en a plein c'est une catégorie de manga que j'aime beaucoup donc ouais, moi c'est vraiment un de mes mangas préférés ça se joue entre Dragon Ball et Raquel Blues c'est vraiment kiff kiff et donc voilà si vous voulez les lire parce qu'aujourd'hui il est quasiment impossible de les lire en manga je vous conseille d'aller les prendre sur Japscan ils y sont, vous pourrez les lire au calme et voilà donc voilà ce sera toujours du gélue parce que du coup les scans viennent de gélue bon bah voilà, la qualité n'est pas toujours là mais honnêtement c'est largement c'est très bon en fait donc voilà donc là je vais vous faire une revue du tome 1 tranquillement et on va voir ce qu'on s'adonne si je fais les autres ou pas à mon avis je vais tout faire mais voilà on fera petit à petit donc le tome 1 d'ailleurs là le tome 1 qui commence la première page je serais curieux je regarderai s'il y a d'autres mangas mais je pense pas et et on voit un afro-américain dit Tyson sur la première page ce qui est ce qui n'arrive pas très souvent je pense dans le manga je pense que c'est même très rare du coup du coup c'est c'est assez rigolo du coup c'est un manga qui traitera de baston enfin de enfin pas vraiment de baston d'embrouille entre lycéens un peu c'est des histoires de lycéens il y a du romantisme il y a beaucoup d'humour il y a des histoires d'amitié enfin il y a tout ce manga est vraiment dense c'est vraiment c'est vraiment une pépite et et du coup bah voilà on parle de Tyson c'est parce que ce sera moitié pas moitié box moitié baston mais ça switchera pas mal entre les deux en fait donc là on voit Tyson ça commence par une blague assez rigolote donc voilà les personnages principaux au début qu'on verra le plus ce sera Maeda Katsugi Yonji un trio d'amis qui entrent dans le lycée ensemble en seconde et voilà qui vont qui vont faire leurs histoires dans le lycée enfin qui vont rentrer dans les histoires du lycée et voilà c'est une embrouille entre dans le lycée il y aura une embrouille entre le club des supporters et le club de boxe et voilà ils vont s'immiscer là-dedans et ils vont essayer plutôt de calmer le jeu en fait donc Maeda le héros Katsugi Yonji c'est deux acolytes donc là c'est une blague de Maeda qui enfin de Katsugi qui a enregistré le match de Tyson sauf que son père est arrivé pour enregistrer un autre film que vous allez voir ce que c'est de par dessus du coup c'est une scène comique assez cool assez cool et bon bah c'est le premier tome ça y va ça y va tranquille ça y va tranquille et donc oui c'est la rentrée et Maeda qui arrive ils arrivent du coup bah la rentrée c'est plus au Japon c'est une réunion quoi ils se réunissent tous dans le hall et c'est une cérémonie en fait et pendant la cérémonie en fait Maeda qui arrive ils pensent que il est allé à Taiken leur lycée c'est le lycée Taiken en croyant que les écolières les lycéennes allaient être en marinière et tout il avait kiffé là dessus sauf qu'en arrivant il voit qu'il vient juste d'être changé l'uniforme du coup il pète un câble il y a quelqu'un qui le touche il se retourne oui il met une patate dans la tête sauf que c'est un prof je pense pas qu'il le savait mais bon c'est un bar ce Maeda il va faire des trucs de malade tout du long donc ouais cette image elle est assez jolie mais il y aura des images magnifiques tout le long du manga donc ouais c'est l'embrouille entre le club de supporters du coup Maeda va s'immiscer dedans et mettre des coups de pression aux différents du coup là on voit Washi qui se prend un coup de pression par un coup de point arrêté du coup vu qu'il met le coup de pression au club de boxe du coup le club de supporters il se met à le suivre un peu dans le club des supporters on peut avoir Wajima c'est le grand et Muto avec sa fameuse balafre donc ça c'est pas mal oui dedans dedans il y aura aussi beaucoup de romantisme entre autres d'histoire d'amour entre autres beaucoup c'est beaucoup dire mais disons qu'ils auront leurs copines et qu'on aura un peu leurs histoires donc ce qui est pas mal ce qui n'est pas souvent le cas en fait c'est pas souvent traité et même aujourd'hui en fait enfin dans ce style là et du coup là on a la fameuse Shaky Shaky Nanase c'est un des personnages féminins que je crois qui pleure le plus je crois honnêtement de tout manga confondu c'est celui que tu vois le plus pleurer tout le temps c'est hallucinant oui en gros c'est c'est la c'est la demoiselle en détresse quoi c'est la princesse qu'il faut sauver quoi c'est elle quoi et du coup là on la voit j'aime bien cette image parce que ça reflète pas du tout le personnage parce qu'elle changera beaucoup de toute façon tous les charades vont quand même assez vont s'affiner énormément en fait et là on voit que là elle est bon bah parce qu'elle boude elle couvre les joues mais j'adore cette image je sais pas pourquoi j'ai trouvé semillette sur cette image donc voilà la fameuse Shaki qui sera un des personnages donc là je vais vous montrer vite fait voilà il y a toutes sortes de gags donc là il y a Maeda qui arrive dans son club de boxe il y a toutes sortes de gags moi ça c'est un gag que je trouve assez marrant que genre il est en train de se bander les mains il y a son entraîneur qui arrive qui dit mais tu enroules n'importe comment Tyson parce qu'il s'appelle Tyson le héros bah par rapport à par rapport à à Mike Tyson bien sûr et lui il s'appelle Tyson Maeda ça s'écrit pas pareil et du coup il se bande les mains il se met à boxer dans le vide à faire du shadow du shadow boxing et tu vois tu vois tous les bandages en train de partir en vrille et tout moi ça me fait rigoler c'est des trucs tout bidons mais Maeda est tellement débile que ça me fait beaucoup rire donc dans ce tome 1 bizarrement on n'aura pas beaucoup de bastons pas plus que ça on aura quelques coups mais là c'est vraiment l'introduction des personnages du lycée tout ça quoi on commence pas direct par des gros bastons mais on a quand même droit à une planche une planche de Oashi Oashi du club de boxe du coup qui qui martèle un peu Maeda qui se laisse faire du coup pour protéger Chiaki parce qu'ils avaient enlevé Chiaki je vous avais dit c'est la demoiselle détresse donc ils avaient enlevé Chiaki et du coup il y va pour se défendre et il se prend il se prend une sacrée trempe parce qu'en fait il menaçait avec un couteau du coup Amada menaçait avec un couteau de couper parce qu'il était fan il aimait beaucoup la queue de cheval de Chiaki et ils l'ont appris du coup pour le faire chier ils disent bon bah on va te couper on va lui couper sa queue de cheval si tu fais pas ce qu'on lui dit tu vois voilà si tu te laisses pas faire en gros du coup Maeda se laisse faire se faire marteler et là je vais vous montrer une image une image que les plus les plus les plus éveillés d'entre vous feront tout de suite le lien en fait un personnage tout aussi inutile et je pense d'ailleurs que 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 l'auteur en question s'est énormément inspiré de Rocky Blues parce que je vous l'ai dit là-bas c'est là-bas c'est un phénomène ce manga enfin ça a été un phénomène c'est un classique en fait et j'en suis quasiment persuadé qu'il s'en a inspiré regardez cette image et et repensez à Naruto repensez à Naruto et à cette petite Sakura qu'est-ce qu'elle fait dans la forêt de la mort pour sauver soi-disant Satsuke parce qu'on lui tenait par les cheveux alors qu'elle adorait ses cheveux blablabla elle fait ce sacrifice pour sauver je sais pas qui et bien on a exactement la même scène enfin voilà quoi la première scène vient d'ici en fait on voit on voit on voit la belle Shaky qui se coupe les cheveux qui se coupe sa queue de cheval donc voilà cette image mais ça j'ai capté ça récemment c'est ça le pire honte à moi quoi parce que je l'ai capté vraiment après quoi j'ai lu Rakai Blues j'ai lu j'ai lu Naruto et c'est qu'en relisant après Rakai Blues que que voilà que j'ai percuté après je vous avoue que le tome 1 de Rakai Blues c'est pas un tome que j'ai beaucoup lu je vais reconnaître que c'est pas le meilleur loin de là c'est même un des pires c'est même le pire donc je ferai un bilan à la fin mais du coup voilà donc dans ce manga on aura pas mal de références par rapport à la box tout du long du manga de son scooter qu'il appelle Leonard pour Suga Ray Leonard un champion américain de boxe là on a le proviseur le proviseur c'est vraiment rigolo c'est c'est Don King c'est la caricature le manager de Mike Tyson donc voilà il est excellent son chara-design avec la même coiffure c'est le look improbable tu vois mais c'est excellent parce qu'il est vraiment bien dessiné ce dessinateur est incroyable Masanori Morita Masanori Morita d'ailleurs qui était le qui était un assistant de Tsutsuruara l'auteur de Ken le survivant et du coup il assistait beaucoup dans le dessin et franchement ça se voit en fait ça ressemble beaucoup ça va s'affiner au fur et à mesure mais c'est vrai que dans le chara-design il y a vachement un air c'est très réaliste et voilà et voilà donc étant donné que c'est un manga des années 90 il ne faut pas s'étonner que enfin même 80 en fait c'est fin 80 et 90 je crois si je ne dis pas de bêtises ou sinon c'est 90 donc c'est vraiment les années rock'n'roll en fait donc c'est la gomme dans les cheveux c'est les grosses bananes c'est tout ça quoi c'est tout le look rock'n'roll ça donne envie de faire des bananes de se refaire les coupes de cette époque parce que franchement c'est vraiment la classe moi j'aime beaucoup ce style c'est le style banane je trouve qu'il y a quelque chose quand ça ne fait pas trop kéké ça fait vraiment stylé en fait donc j'aime beaucoup donc ouais c'est vraiment très très années 90 et du coup là on voit Tanaka Tanaka qui sera qui sera une démotivation pour la boxe de Maeda c'est lui qui va motiver Maeda à faire sérieusement de la boxe au bout d'un moment ou à faire plus ou moins des choix et donc Tanaka c'est un personnage qu'on ne verra pas beaucoup mais qui est quand même assez important assez important et donc là on le voit faire il est prêt à se mettre à le genou pour sauver son club de boxe pour éviter qu'il y ait une embrouille parce que s'il y ait encore une embrouille entre les différents clubs le proviseur il a dit qu'il dissoudrait ces clubs là donc du coup il se met à genoux pour protéger parce qu'il adore la boxe en fait donc pour protéger son club et son sport il est prêt à toutes les concessions donc il se met à genoux devant ses potes et ses ennemis donc c'est assez beau et là ouais ce personnage aussi c'est leur prof Maza il me fait penser à Carlos même si c'est pas Carlos c'est quand même un design assez simple mais moi il me fait rire avec sa barbe son côté un peu fort très costaud et ses cheveux pour moi c'est Carlos il est excellent mais ouais c'est le fameux Maza qu'on verra aussi tout de long donc ouais ce manga est aussi d'un grand esprit je sais pas si c'est je peux dire esprit chevalier mais un grand esprit d'honneur en fait ça donne des leçons en fait des leçons d'honneur des leçons de fierté de bien se conduire en fait et d'avoir la classe dans ce manga enfin je trouve moi je trouve énormément que les personnages ont la classe la plupart ils ont une énorme classe et ça ça voilà là par exemple ils font la promesse en fait d'éviter absolument d'arrêter le club ils font une promesse d'arrêter parce qu'il y a le club de boxe et le club de supporters qui veulent se mettre dessus et du coup ils veulent se mettre entre les deux donc ils font cette promesse là en se frappant tous les trois c'est 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 symbolique quoi c'est bam 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 le trio quoi on va respecter cette promesse donc ça c'est joli même la planche est très jolie et du coup pour empêcher cette baston t'as Tamaïda qui va qui va se battre contre Atanaka mais ça c'est parce qu'il a envie parce qu'il l'a déjà rencontré dans la journée et il en a envie donc t'as Tanaka qui t'as Tamaïda qui se bat contre Atanaka et Katsuji Yoneji qui s'isole enfin qui s'isole qui isole Amada et Ohashi pour pour justement les isoler et leur empêcher de foutre le bordel en fait du coup j'adore cette planche là où ils les prennent un peu par surprise ils arment le poing et boum une bonne patate donc j'aime beaucoup ouais j'aime beaucoup cette planche donc là on arrive à la fin du tome 1 bilan du tome 1 c'est un des tomes que j'aime le moins c'est un des tomes que j'aime le moins parce que niveau dessin c'est vraiment pas ça c'est vraiment encore brouillon il a pas encore bien ses personnages on voit bien que il est pas encore sûr de ses traits et certains personnages sont vraiment pas là mais ça ça fine ça ça fine quand même là on voit la dernière page est quand même très belle quoi on commence à arriver à son style quoi mais c'est vrai que les premiers chapitres ah ils sont durs ils sont tellement durs que je vous ai dit que moi j'ai dû lire une fois ou deux là du coup pour faire la review c'est comme si je lisais pour la première fois en fait parce qu'on m'avait offert le tome 2 moi directement et pourtant moi j'étais j'étais déjà tombé dessus Rakey Blues à la FNAC ou Virgin à l'époque quand ça existait j'y allais j'y allais j'ai pris le tome 1 je l'ai feuilleté j'ai essayé de le lire et je l'ai reposé quoi il m'intéressait pas du tout au niveau dessin ou quoi c'était pas ça et je vous l'ai dit on m'a offert le tome 2 à mon anniversaire et c'était ouais j'ai dévoré le tome 2 et c'est ce qui m'a mis me mettre à la série donc ouais bilan de ce tome 1 voilà le dessin un peu faible et c'est un gros défaut parce que pour un manga si ton tome 1 est mauvais je veux dire voilà quoi il a eu beaucoup de chance qu'on lui laisse la chance de continuer quoi donc encore heureux ouais parce que là on est parti pour 42 tomes magistraux quoi vraiment magistraux donc j'espère faire le review plus tard et j'espère que ça vous a plu et ceux qui veulent découvrir bah jetez vous dessus quoi parce que c'est excellent vraiment et pour les nostalgiques bah bienvenue et je serais content d'en discuter avec vous voilà allez ciao bonsoir 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 bonsoir